Salut à tous et bien sur Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien pour cette première vidéo de 2024. Bonne année, bonne santé, plein de top deck et de spoilers dans vos boosters, ça fait plaisir. Et de jeux ST, j'espère que vos fêtes ont été agréables et bon courage à tous ceux qu'on t'a fait pendant les fêtes, c'est vrai que c'est jamais évident. Cette vidéo est enregistrée pour nous en 2023, mais c'est pour vous la première de 2024 et ça régale. On commence avec la review de notre top de l'année 2023. Alors il y a une review sur l'année 2022 qu'on n'a pas faite, on a fait 2020-2021. Et en fait, 2022 est passé à la trappe et on préférait se concentrer sur ce qui était sorti en 2023, pas que les cartes soient trop vieilles parce que plus tu passes de temps, plus le top, il y a de chances d'être désuet en plus, ça n'a plus trop d'intérêt. Du coup, on aura cette année Phyrexia, All Will Be One, March of the Machine, Wilds of Eldraine et Lost Caven of Vixalan. On n'avait pas fait de top pour March of the Machine Aftermath parce qu'il n'y avait que 30 ou 35 cartes. Donc faire un top 10-15, c'était la moitié de l'extension, on ne l'avait pas fait à l'époque, donc on n'aura pas ça à review. Mais on a quand même pas mal de tops. Du coup, si je divise, ça fait 8 tops à review parce qu'il y a les tops rares et les tops mythiques à chaque fois. Oui, ça va être marrant. Le concept, c'est que moi, je ne suis pas au courant à l'avance des tops que l'on avait fait et je n'ai pas été les revoir histoire de me remettre dans le bain. PL, lui, est au courant parce qu'il a setup la vidéo. Donc moi, je vais devoir estimer avant chaque top si on s'est planté ou si on ne s'est pas planté et essayer de deviner quelles sont les cartes qu'on avait mis en top ou pas. J'ai une petite idée de là où on s'est planté, là où on s'est moins planté. On va voir si ma mémoire est bonne ou si elle m'a fait défaut. J'en profite également pour vous souhaiter une excellente année 2024. À titre personnel, avec PL, on a passé une année 2023 vraiment très, très cool. Extraordinaire. Beaucoup de choses très charnières dans notre contenu, l'indépendance, la professionnalisation, le fait d'aller sur place, caster les pro tours, le climax avec les World à Las Vegas. Donc merci pour tout ça. On en parle beaucoup dans la vidéo qui est sortie pour Noël normalement, si jamais ça vous intéresse. Et on espère que 2024 sera tout aussi importante. Merci à tous. Ah non, pas douté. Alors ce top rare, sachant que Val a du coup sur son deuxième écran la liste des cartes de l'extension quand même, parce que ce n'est pas évident de se rappeler de tout. Ce top rare, est-ce que déjà tu penses que juste sur le top rare, Phyrexia, on a été bon ? Ouais, j'ai en place juste une petite PL avant que ça commence pour les photos de Chaplin, qui normalement ont renouvelé le code, c'est pas l'appel 2024 maintenant pour avoir accès à des points de fidélité lorsque vous passez une commande. Et on veut aussi saluer Ultimate Guard qui renouvelle leur partenariat avec nous sur l'année 2024 et qui vont vraiment nous accompagner aussi. Donc énorme GGAE, énorme merci. Et vous avez un lien d'affilée dans la description. Si vous cliquez et que vous passez par ce lien et que vous voulez acheter des produits Ultimate Guard, ça nous soutient financièrement, donc c'est important, on est gagnant-gagnant dans cette histoire. Tout le monde est régalé. Et le pouce bleu, on anticipe la confiance, on s'abonne, évidemment. Bien évidemment. Mais ça, c'est un classique. Ce top rare, du coup, Phyrexia, tu me disais, tu penses qu'on a été bon ? Alors je pense que sur le top rare, Phyrexia, on est fine, c'est-à-dire bon sans être excellent. Par contre, je pense que sur le top mythique, on verra après, je pense que c'est là où on s'est planté. Ok. Sachant que j'estime personnellement, donc moi, forcément, comme j'ai téléchargé toutes les images des cartes, je sais ce qu'on a fait, j'estime que quand on a parlé des cartes, c'est réussi, même si on ne les a pas forcément ordonnées de la meilleure des manières. Ah oui, non, ça, c'est pas grave. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ouais, je suis d'accord. S'il y a la carte dans le top, c'est cool, tu vois. Donc je pense qu'on est plutôt correct sur le top rare. Et je vais essayer de deviner maintenant les 10 cartes. Ouais, si tu peux deviner les 10 cartes et essayer de sniper où elles sont, à peu près. Ouais, alors à n'en pas douter qu'on a dû mettre Essence Krelv assez haut dans le top 5, probablement. Dans le top 5, ok. Déjà, c'est bien. C'est bien joué. Et tu dirais où dans le top 5 ? Ah, c'est difficile, mais assez proche du... Ouais, top 3, peut-être ? Top 3 ? C'était cinquième. C'était cinquième, ok. Mais c'est top 5. Et Screlv, plus d'Efflectrice aussi, qu'on a dû mettre assez haut, évidemment, puisque la carte était vraiment intéressante, même pour d'autres formats. Donc j'imagine qu'on a dû la mettre, ouais, top 4, peut-être, ou top 6, dans ces eaux-là. Pas loin des Saint-Screlv. C'est septième position. Ok, donc je ne suis pas trop loin. Et Terrell Vagabonde, parce que tu l'avais plutôt bien vu de ton côté, moi un peu moins, et tu avais insisté pour la mettre dans le top. Ouais. Donc c'est sûr aussi qu'elle y est. Mais je ne saurais pas te dire exactement la place. Peut-être un peu vers le bas, vu que moi, je n'étais pas forcément un grand convaincu. En sixième, huitième, bien joué. Oh, t'es bon, hein ? Ouais, mais je te dis, j'ai des bons souvenirs sur l'ami Phyrexia. Contaminateur enflé, on trouvait ça vraiment fort. On l'a peut-être même un peu survendu, genre top 3, peut-être. Mais en même temps, on s'attendait vraiment à ce que le... Oh, je suis trop fort. On s'attendait vraiment à ce que Toxic soit un bon deck. Et ça l'a été, pour le coup, je pense. On ne s'est vraiment pas trop trompé. On était très, très chauds sur Trun aussi, peut-être top 2, voire top 1. Trun ? Non, quand même pas. Ouais. Top 4, quand même, tu vois. On était chauds. Ça, tu vois. Bon, Trun, c'est un peu loupé, mais ça reste une bonne carte. Moi, je suis assez... Pour préciser, ce top-là, parce que pas tous les tops, on a pu jouer à l'extension avant de les faire. Mais ce top-là, oui. Et Trun, on l'avait testé la veille. Et en fait, il n'y a quasiment rien qui le gérait. C'était un bon drop 5, ça a écrasé tout. C'était indestructible, donc ça a outrepassé chez Old Red quand tu attaquais. On se disait vraiment, c'est un peu de la solution. Et on ne voyait pas comment battre Trun dans une bagarre de midrange. Et vu qu'en plus, il y avait pas mal de decks à gros, Trun s'est arrivé à le caster, ne serait-ce qu'au tour 4. C'était trop dur à passer. Donc, on était très haut sur la carte parce qu'on avait testé que c'était fort. En fait, il n'y avait pas de réponse spécifique à Trun, mais c'est juste que les gens, ils ont joué des stratégies qui battaient Trun. C'est-à-dire qu'en fait, dans Phyrexia, il y a Atraxar qui est sorti et qui est écrasé des plans de jeu faire comme Trun. Ou alors, il y avait des decks New Capena avec Rafinha qui, eux, étaient plus tempo et qui, du coup, prenaient de vitesse Trun. Donc, juste Trun, il s'est mal inséré dans le méta, mais sur la carte, il était puissante. Autre carte, forcément, qu'on a mis dans le top, c'est Glissatus Soleil. J'ai vu qu'elle était en 6e, ça, je me suis spoilé tout à l'heure avec PL, il a fait une fausse manip, mais je savais qu'elle était dans le top. Et puis, maintenant, pour le top 1, je crois qu'on a dû mettre Miglose. Oh, belle. C'est bien vu. C'est la Miglose. C'est la Miglose. Et en vrai, je ne sais pas si on peut dire qu'on s'est planté, tu vois, genre, la carte est quand même trop cool. Il n'a pas été joué de ouf. Il n'a pas été joué de ouf, quoi. Il n'a pas été joué de ouf, mais... Genre, c'est une bonne carte, c'est des gros stats pour un coup de mana. Légendaire, ce n'est pas mauvais en standard. Kip l'effet, enfin... C'est le genre de carte, je ne sais pas si on l'avait dit pour Miglose, on a dit que c'est le genre de carte, c'est des bonnes cartes qui ne seront peut-être pas jouées, mais c'est une bonne carte. Ouais. Non, non, c'est super bonne carte, puis ça a été un peu joué en pionnière. Enfin, franchement, c'est réglo. Est-ce qu'on a joué, est-ce qu'on a mis dans le top ensuite des trucs genre chroniqueurs du zénith, peut-être, un peu naze ? Il y a une carte que tu voulais mettre dans le top, tu ne voulais pas passer à côté au cas où, est-ce que tu t'en rappelles ? Je me suis planté avec Venser, tout à fait. C'est l'ami Venser, ouais. Coucou ! Manette cadavre. En dixième. On n'a pas été trop joueur non plus. Mais tu vois, quand on n'est pas d'accord, on n'aimait pas top 5, les cartes. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que le top 5, c'est des cartes généralement qui font consensus, à moins que vraiment l'un d'eux ait vu un truc que l'autre n'a pas vu et qu'on est sûr. Mais sinon, on est plutôt réglo là-dessus. Il y a moyen qu'on ait mis le Spinoderme évolué alors que c'est de l'énorme merde, quoi. Pas du tout. En neuvième position, c'est une carte aussi que j'ai défendue, que j'ai essayé de jouer et finalement, caca, quoi. Ah, mais oui, tu voulais Kaito. Je voulais Kaito, effectivement. Alors, autant dans l'Étienne Vagabonde, j'ai eu le compas dans l'œil, autant Kaito, j'ai eu le Kaito dans l'œil. C'est un peu poubelle. Et donc, du coup, le Drogue 2, c'est ou Prêtresse de Putréfaction ? Bien joué. Ouais, c'est Prêtresse, ok. En fait, on avait toute la base toxique. On savait que ça serait un bon jeu, quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est Prêtresse, ça a été très joué pendant le moment. Ça a créé un décombo, un déca gros budget. Même encore aujourd'hui, j'en ai affronté genre la semaine dernière. Donc, vraiment, ça, c'est bon hit, quoi. Je te dirais que pour Phyrexial Will Be One, honnêtement, on a été genre, mais vraiment, master. Parce que si on doit compter les cartes qui ont été un peu jouées et qu'on n'a pas mis dedans, c'est vraiment des cartes de side. C'est genre, comment elle s'appelle ? Forge du Rabrasque, qui est une super carte de side pour Monored, mais c'est une carte de side. Kot, Feu de la Résistance, pareil, qui est une carte de side de Monored. Arène Phyrexian, ça, on l'avait notifié en mode, on sait qu'Arène Phyrexian, c'est bien. On a dit, on ne voulait pas le mettre dans le top parce qu'on sait que c'est une bonne carte, mais on ne sait pas si c'est encore fort en l'état actuel, mais comme c'est une rédition. Je dirais que la vraie grosse carte qui a été pas mal jouée en standard à certains moments et qui a été très jouée en pionnière, c'est Archifiez-le de Méphidros. Moi, j'aimais bien, mais que je n'ai pas su assez de défendre et qu'il méritait, à mon sens, pas le top 10. Mais sinon, franchement, très quali, ce top-là. Puis en vrai, en standard, ça n'a pas beaucoup été joué non plus. Ça a été plus joué qu'un Kaito, qu'un Vencer, mais ça n'enlève pas la qualité du top, je trouve. Bah ouais. Franchement, le top, bien joué, quoi. Alors attention, par contre, le top mythique, c'est une autre histoire. Le top mythique, qui est un top 5. Est-ce que tu te rappelles un peu ? Ouais, on a mis Mondrak, c'est sûr, et c'est une erreur. Mondrak, où est-ce qu'on l'a mis ? On a dû le mettre top 1, je crois. On l'a mis en deuxième position. Ok, top 2. Qu'est-ce qu'on a mis en top 1 ? C'est pas centré. Alors pourquoi je dis déjà que le top mythique, on s'est planté ? Parce que pour moi, les deux meilleurs mythiques de ce set-là, c'est Nissa Animiste Ascendante, qui a été pas mal joué, et c'est Atraxa, et qui sont deux mythiques que je sais qu'on n'a pas mis dans le top. Donc à mon avis, on s'est bien plantasse. Je valide, ils ne sont pas dans le top. Je pense qu'on a dû mettre Elechnorne en top 1, et ça, c'est pas volé. Non plus. Waouh. Oh, la difficulté. On a dû mettre Justificatrice, ça c'est sûr, mais à quel niveau ? Ouais, on a mis la Justif en 4. En 4, on a dû mettre L'Oblitérateur-Fyrexion. Ah, mais je sais qui en a mis en top 1, et franchement, c'est pas naze. On a mis Vraska en top 1. On a mis Vraska en top 1, ouais, effectivement. Qui est une bonne carte, c'est pas le pire col qu'on ait fait, parce que Mondrak, Oblitérateur et Justificatrice, il faut se lever tôt quand même. Alors, pour défendre un peu, Mondrak, du coup, j'ai revu les vidéos en accéléré. Mondrak, c'est vrai que ça marchait avec toutes les cartes du standard. À l'époque où c'est sorti, il y avait écrit, vous prenez le standard, vous doublez les effets jetons, et vous avez un bon body indestructible. C'était logique que ça soit dans le top, honnêtement, en vue du standard à l'époque. Vraska, on l'avait un peu testé. C'était bien, c'est un Plains Walker qui arrive à 5, qui fait plein de bons effets. Et proliférer, c'était aussi très fort. Oblitérateur et Justificatrice, là, on avait un peu écouté la commu, pour les mettre. C'est genre, nous, on n'était pas très chaud, mais la commu nous disait, ah ouais, mais c'est trop fort et tout, parce que vous êtes fan de Phyrexian, évidemment. Et du coup, on s'est dit, ah, c'est vrai qu'on ne veut pas passer à côté, au cas où, et on les avait mis. Ouais, mais tu vois, c'est l'idée, c'est le but de la vidéo, qu'on se justifie un peu. Mais finalement, moi, je suis très fair dans le... On s'est régalé en rare, et on s'est vraiment fallu en deux. Ah, c'est loupé, ouais. C'est loupé, c'est loupé, ouais. Je pense que la cinquième, ça doit être un truc genre bâton de parachèvement, tu vois, en mode, on a fait un call un peu chelou. Alors, c'était un call un peu chelou, mais pas tant que ça, c'était Lucas. Parce que, pareil, on ne l'avait pas testé, mais on l'avait joué contre. Il était un peu joué, Lucas, franchement. On avait joué contre le L à la paix, et on se disait à chaque fois, putain, mais il fait une bête, il tue des trucs quand il arrive en jeu. Tu sais, c'est un peu chiant, il me semble. Et du coup, on s'était dit, c'est vrai que Lucas, allez, il mérite 105. On va dire que les vraies erreurs, les vraies absents de ce top, c'est Elesh Norn, Jace l'esprit perfectionné, Nissa animiste ascendue, et Atraxa. Enfin, genre, c'est dinguerie de ne pas avoir mis ces cartes-là. Est-ce que tu te rappelles de la mention Spe ? Je ne l'ai pas affichée, mais... Ouais, je vais te dire ça. Donc, c'est aucune de ces cartes. C'est épée de forge et de frontière, je pense. Ouais, c'est ça. Parce que les épées, historiquement, étaient puissantes, et on s'est dit, ça peut être costaud. Surtout, il y avait un Grull qui était pas mal à cette époque-là. Ouais, Grull Modify. Mais ouais, rip. D'ailleurs, Nissa, il me semble qu'on hésitait à la mettre dans le top. Et finalement, on s'est dit, non, mais Nissa, il n'y a que des bons effets dessus. Mais ça coûte cher, on va plutôt mettre des trucs comme Lucas pour un peu plus jouer le jeu du top, quoi. Mais je crois qu'elle était genre sixième si on avait fait le top. Par contre, Axel, il n'était pas du tout dedans. Pas une franche réussite. Et puis, il y a l'échelon non plus qui est quand même une bonne carte. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Passons à Marche of the Machine. Bam ! Petite ombre est rare. Attends, je vais sur l'édition, du coup, de Marche of the Machine. Pour vous dire... Marche of the Machine, est-ce que tu penses qu'on a été bons ou pas ? Alors, je vais regarder un petit peu la vie de fait pour me remettre un peu dans le... Mets-toi dans le jus. Dans le thème, dans le jus. Est-ce qu'on a été bons ? Je pense qu'on n'a pas été mauvais, mais qu'on est moins bons. On a beaucoup moins striké que les rares de Phyrexia All-Will-Be-One. Franchement, sur le top, Phyrexia All-Will-Be-One, c'est simple. On avait quasiment tout, quoi. Là, me semble qu'on a été un peu moins chaud. Écoute, je trouve qu'on a été vraiment bons, moi. Ok, d'accord. Voilà, sans te spoil. Pas forcément sur l'ordre de tout, mais sur la présence de tout, très bon. Ok. Alors, est-ce qu'on a mis Rona, héros de l'invasion ? Me semble que toi, tu y tenais. Et bien, ça ne serait pas volé. J'y tenais et on ne l'a pas mis, mais on l'a mis en mention spé. On l'a mis en mention spé. C'est comme si on l'avait mis. Il a déchiré le multiverse, ça c'est sûr. Et pour le coup, on l'a défendu, corps et âme, contre la communauté qui nous disait « Mais vous délirez totalement ». Bah non, du coup, on ne délire pas. Et non, bam, c'est quatrième en plus, les chers multiverse. Ouais, ouais. Ça a gagné un pété, pas faire genre. C'était évident. Je crois qu'on a dû mettre le phénix en mode « parce que c'est toujours bien, les phénix ». Ouais, exact. Et on l'a mis vers la fin ou vers le 5, 6, ouais, voilà. Cinquième position, il est rentré instant dans Mono Rouge, puis il a disparu, mais… Il est ressorti instantanément aussi, il fait l'aller-retour, lui. C'était pas dégueu. Non. Ça marchait avec les petits phénix. Moi, j'aimais beaucoup Délinquant et Gyada, mais de là à ce qu'on le foute dans le top, je ne suis pas sûr. Non, on ne l'a pas mis, parce que quand on a regardé quoi ça marchait en standard, on a dit « bah, il n'y a rien, en fait ». Du coup, on ne l'avait pas mis. Maintenant, il marche avec plein de trucs, quand même, celui-ci. Moi, j'ai dû défendre plus un peu corps et âme, mais je crois qu'il a fini en mention spé. En fait, t'avais ta mention spé, voilà, c'est ça. J'avais ma mention spé, t'avais ta mention spé. On a dû mettre Idetsugo et Kyrie, parce que ça, pour le coup, il y avait une grosse hype de deck building, quand bien même nous, on vous avait dit que ce n'était pas très bien. Mais peut-être qu'on a quand même écouté la masse sur Idetsugo. On l'a écouté, et c'est en sixième position. Ouais, on a écouté sans trop s'écouter, ça va, c'est pas non plus… Parce que ça, vraiment, Idetsugo, les gens étaient là en mode « c'est le meilleur deck du format, c'est la top 1 rare ». Alors que pas du tout. Ça a été joué quand même, pour tester, mais c'est pas très bien. Est-ce qu'on a mis Invasion de Gobakan, auquel cas, on aurait vraiment le manquement ultime, je pense, si jamais on ne l'avait pas mis. On l'a mis. Super, top 3, je pense. On l'a mis en top 1. Ah bah écoute, comme ça. Et je trouve que c'est bien. C'est pas volé. C'est le bon call, c'est la meilleure rare du set. Pour le standard, il y a une rare meilleure. Il y a fin du soleil, mais je sais que les Antibet de masse, on les met rarement. Est-ce que celui-là, on l'a mis parce qu'il avait plein d'applications ? Bam ! On l'a mis en troisième. Mais parce que d'habitude, pour que les gens prennent, c'est lors qu'il y a une carte qui ressemble à une carte qui existe déjà et qui a été déclinée dans 40 000 exemplaires. Dès qu'il y a un Antibet de masse, c'est bien. Des fois, on ne les met pas. Mais comme celui-là, il avait quelque chose en plus, finalement, on l'a mis. Antibet et Antibet de masse, c'est vrai qu'on ne les met pas souvent dans le top. Mais celui-là, c'est vrai qu'il était un peu objus. On a dû mettre la Chevalière Errandeos. En tout cas, moi, j'ai le souvenir que la carte nous avait paru très forte. Ça ressemble à l'Oxodon et on l'a mis en neuvième. Parce qu'en standard, ça ne marchait pas forcément. Mais c'était une carte bien. Et après, d'ailleurs, quand ça est sorti, ça n'a pas trop marché. Après, par contre, c'est une carte trop puissante qu'on joue encore actuellement. C'est ça. Alors, je ne suis pas persuadé qu'on ait mis Erudy Ferry. Je n'ai pas le souvenir de l'avoir mise. On n'a pas mis parce qu'on pensait que c'était plutôt une carte d'autre format que de standard. C'est ça, tout à fait. Petite boulette, alors que pour l'instant, on est plutôt bien. Je me demande si on n'a pas mis la Bouchère greffée. Tu sais, c'est le Lord de Phyrexian parce qu'on aimait beaucoup le deck à la sortie de l'extension. Je sais, je sais, on l'a mis. Et ouais, on l'a mis, on a dû le mettre top 2 en plus. Et on l'a mis top 2, exact. Mais le deck, au début du format, quand c'est sorti, c'était un super deck. Ouais, le deck, c'est un peu. Et après, c'était un bon deck budget en plus. Et là, après, en 7-8-10, on a dû mettre le Raptor déchaîné, qui en soit n'a pas une mauvaise carte, mais qui n'a juste pas été joué. On ne l'a pas mis. C'est tant mieux. Franchement, je pense que tu ne te rappelles pas à quel point on était on point sur les dernières. Il y en a une, jamais tu l'as dit, je pense. C'est-à-dire qu'on était vraiment on point ou on était à côté de la plaque totalement ? Non, non, franchement, c'est 3 hits, les derniers-là. Ah oui, mais Art de la Guerre de Nairi, pardon, je ne l'avais pas vu. Art de la Guerre, dixième position. Ça, c'était obvious parce que ça tapait dans les batailles. Et Sheldrion aussi. Ah, peut-être qu'on a mis Etali. On a mis Etali. Il est où, Etali ? Tu vois, je me souvenais qu'on avait défendu Corzian, déchiré le multivers, mais je n'étais pas certain qu'on ait mis Etali. On a dû le mettre septième. Il est septième exact. Et huitième, je pense que je vais te la révéler. Ça m'étonnerait que tu te rappelles qu'on l'ait mise. Vas-y, vas-y. C'est Invasion d'Alhara. Ok, Invasion d'Alhara, d'accord. Alors, ça n'a pas été joué tout de suite, mais on s'est dit, ça fait quand même beaucoup de choses pour 5 manas. Et au bout d'un moment, ça a créé un espèce de décombo qui était quand même costaud. Ouais, il y a beaucoup de gens qui croyaient en Omnat. Nous, on était vraiment en mode, c'est nul à chier, quoi. C'est une mythique Omnat. Non, c'est une rare. Ah, c'est une rare. Ok. Si on devait maintenant regarder les oublis, franchement, il y en a peu. Je te dirais, en termes d'oubli, amatrice de sensations fortes, voles d'arène. Pas que ça soit excellent, mais ça aurait pu rentrer dans ce top 10 au vu de Phoenix, par exemple, ou l'or de Phyrexian. Et deuxième carte qu'on a oubliée, par contre, c'est Requin à cause de Milice de Crane. Ouais. Sinon, on point. Je me rappelle, on avait discuté et on trouvait ça lent, en fait. On s'est dit, mais il faut caster le spell. En réponse, tu te fais tuer le requin. En fait, tu as fait un token que tu vas devoir retourner. Et au final, ce n'est pas si lent que ça. Non, c'était bien. Puis surtout, c'est une bonne option de side. Quand tu joues en deck control, ton oposite sur ses anti-bet, tu as le requin qui rentre, ça s'énergie avec ton paquet. On n'avait pas vu toutes les applications de stratégie, en fait, et de dynamique de side. Mais bon, ce n'est pas très grave. On a loupé trois cartes. Si tu comptais rue, déférir aucun. Et voilà, on est quasiment très bien. Je sais que, par contre, à l'époque, tout le monde était chaud sur invasion de Ségovie. Et on a eu raison de ne pas la mettre. Ouais. Non, franchement, le top, il est... Après, il y avait beaucoup de cartes jouées. Donc, de toute façon, on était obligé d'en louper. Mais... Non, mais on est carré. Franchement, solide. On est carré de fou. Et les Mythiques, surprise, il y en avait dix. Parce qu'il y avait 25 Mythiques, je crois, dans l'extension. Je crois que sur les Mythiques, on est chaud aussi. Mythiques, c'est mi-figue, mi-raisin. Après, je ne sais pas combien ont été joués, mais... En fait, ce qui va se passer, c'est que sur les dix Mythiques, les meilleurs, on les a mises. Mais comme on a mis dix Mythiques, on en a mis aussi dès qu'ils ne sont pas joués. Donc, c'est qu'en gros... On a mis de la chi. Par contre, tout ce qui est bien, il me semble qu'on n'est pas passé à côté. De mémoire, je crois que oui. Donc, par exemple, Chandra, Balise d'Espoir, on l'a mis top 1 ou top 2 ? Presque, on l'a mis top 3. On l'a mis top 3. Top 3, parce que tout ce qui coûte cher, un peu standard, avant March of the Machine, on se disait... Bon, c'est quand même compliqué de casser des trucs qui coûte cher. Je vais te dire, tout ce qui est bien, et tout ce qui est bien, je pense que ça y est. Invasion de Tarkir, c'est sûr qu'on l'a mis aussi, et assez haut. Top 2, je pense. Et on l'a mis top 5. D'accord. On l'a mis top 5, parce que... Qui joueur. Ouais, on s'est dit, est-ce qu'on va pouvoir trigger un dragon, on n'est pas sûr, et en fait, on s'en foutait, trigger un dragon. Ok. On a dû mettre Invasion de la nouvelle Phyrexia assez haut aussi, ce qui là, pour le coup, est un peu une erreur, malheureusement. Oh, on l'a mis en quatrième. Ça a été joué par-ci, par-là, il y en a qui l'ont s'aider. Ouais, ça a donné quand même un deck qui a très performé sur un Arena Championship, qui était Jeskai Dragon de Straski. Ouais. C'est pas une carte qui a pas été jouée. C'était cool. Ouais, ça va. Ça aurait plus mérité d'être dans le top 6 à 10 que dans le top 5 à 1, mais... Les mythiques de cette extension, elles étaient pas exceptionnelles, en vrai. Comparé aux rares. Les rares étaient folles, les mythiques... Et je sais exactement ce qu'on a mis en top 1, PL. Ah. Et là, c'est la plantade. Je m'en rappelais plus. Ouais, mais ça aurait pas dû planter. Croxa et quoi ? Il y a eu une couille dans le pâté. Et ça, je suis désolé, mais avec déchiré multivers dans la même extension, ça marche trop bien. Et juste, on a juste mis un Traxa à la place de ça. Bah ouais, c'est ça, en fait. C'est que la carte est pas mauvaise, mais en fait, il y avait un Traxa dans ce format. Et t'as aucune raison. Comme si tu réanimes l'un qui réanime l'autre. T'as deux bêtes. Ouais, mais c'est too much, finalement. Et la carte qui a pris la place de Croxa dans cette extension, c'est Etali, en fait. Et juste Etali, ouais, effectivement. C'est Etali qui a volé la vedette à Croxa. Et le fait que Croxa soit tricolore, quoi. Pour défendre un peu, on avait joué Conte-Sa à la paix. Et l'adversaire jouait Etali, Croxa et Kunoros. Et du coup, quand on a vu qu'il nous a mis un board de cinq créatures avec un spell, on s'est dit, mais c'est dégénéré. Alors qu'en fait, juste résoudre Etali, c'est suffisant, souvent. Bah oui, c'est ça. Et on avait été ébahis la veille au soir par la puissance de la combo, quoi. C'est clair. De sûr, on a mis Vraen et Brise Royaume, parce qu'on savait que ça ferait des trucs, mais plutôt dans le top 6 à 10, je pense. Ouais, Etali est septième. Ouais, On avait mis Thalia et le monstre de Gitrog. Pareil, c'est une bonne carte, mais ça n'a pas été tant joué que ça, malheureusement. Pas du tout. On ne l'a pas mis ? On ne l'a pas mis, non. Non, en fait, on l'a regardé. On s'est dit, ça, c'est un truc pour du DC ou autre, mais ce n'est pas trop standard. Alors, peut-être qu'on a écouté la communauté sur Elesh Norn, mais moi, je me souviens qu'à titre personnel, j'ai argumenté maintes et maintes fois pour dire que c'était de la merde. Est-ce que finalement, on l'a quand même mis ? On l'a quand même mis. Moi, je défendais un peu. Je trouvais que ça pouvait créer des situations de board hyper chiantes. Et en fait, les situations de board hyper chiantes que ça a créé, c'était qu'en limité. Ouais, ouais, ouais. Bon, on l'a mis 9e, ça va. En fait, genre, on aurait dû faire un top 5. Il y avait aussi un deck token qui faisait beaucoup de boards, naturellement, à base blanche, à ce moment-là. Et on s'est dit, c'est vrai qu'à Elesh Norn, elle est un peu gratuite dedans. Et en fait, non. Bon. Ouais. Zurgot et Oujutai, on a dû le mettre parce que ça, on aimait bien la carte, toi et moi, dans le 6e ou le 8e. Ouais, le 8e, exactement. Et ça, il était joué, c'était bien. Et notre top 2, ça a été Voranklex, à peu près sûr, parce qu'on trouvait que la carte avait un super body pour un CCM qui était vraiment abordable. Et en plus, ça te permettait d'aller chercher des triomes. Et malheureusement, l'histoire fait que ça n'a pas été trop, trop joué. Mais je maintiens que c'est une vraie carte. C'est 6e, Voranklex. Ok, c'est 6e. C'est plus à la place qu'elle mérite. Eh bien, ça doit être Mentor du Monastère, qu'on a mis top 2. Ouais, c'est ça. Alors, dans ce cas-là. De l'expérience, on avait joué la carte, joué contre à l'époque. Et on trouvait ça bien. Et finalement, les manas bases ne pouvaient pas accueillir Mentor en standard. Ouais, c'est une bonne carte, cela dit. Attention, tu peux encore jouer Boros Mentor. C'est des decks tiers 3, un peu amusants. Bon, finalement, ça n'a pas été joué. Pas excellent, mais ce n'est pas grave. Et du coup, la dernière carte qu'on a dû placer, je crois qu'on n'était pas fan des invasions et que globalement, on en a mis peu. Donc, ça doit être peut-être une Elspeth. Bien joué. Elspeth, l'Archange, ouais. Elspeth, l'Archange. Tu te fais jouer dans les decks de Brian Kibler. Qui était joué par-ci, par-là. Non, en vrai, c'était joué par-ci, par-là. Défois en side. Ce n'était pas la mythique du set, mais ça a été joué. Mais tu vois, on aurait pu faire un top 5 assez facile. Si on avait enlevé Mentor, Kouronos et que tu faisais juste rentrer Zurgot et Vren, on avait un super top. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'au global, les mythiques, en plus, on avait énormément. Ce n'est pas le set qui... En fait... Ce n'est pas les mythiques du set qu'on va retenir, pardon. Ce n'est pas comme pour les mythiques de All-Fyrexian, où on n'a vraiment pas vu les mythiques qui allaient être joués. Là, on a vu toutes les mythiques qui ont été jouées, mais on a mis un peu de rab. On a eu la main lourde. Ouais, c'est ça. En fait, on avait du mal à estimer les cartes. Il y avait tellement de mythiques aussi. C'était compliqué. Du coup, on s'est dit, bah viens, on fait un top 10. C'est plus simple. Ouais. Au niveau des rares, Invasion et All-Fyrexian, on était trop chaud. Au niveau des mythiques, on était meilleur sur Invasion. Ouais. Du coup, top rare, World of Eldraine. On était bon ou pas ? Alors, sur Eldraine. Eh bien, attends, je vais te dire ça. Et t'es tombé. Il faut que j'aille sur Eldraine. Mais je pense que globalement, on n'est jamais trop mauvais maintenant. Alors. Alors, alors, alors. Je pense qu'on n'est pas mauvais. On n'est encore une fois pas mauvais, ouais. On n'est encore une fois pas mauvais, mais il y a 2-3 trucs qui puent. Comme d'hab. Ah, il y a 2-3 calls. Ça, je n'ai pas de mytho. Il y a 2-3 calls. C'est sûr que le mousseux, il est assez haut. Ouais. Genre top 2 ou top 1 même. Top 1, on l'aurait mis ? Ouais, on l'aurait mis top 1. Et on l'a mis top 1, ouais. Il n'a pas du tout volé. Oh, c'est certainement une des meilleures rares de l'extension, donc ouais. C'est ça. On a dû mettre le culmefer. Moi, j'ai pas mal milité pour le mettre et ça ne serait pas volé non plus. Le caillou ? Ouais, est-ce qu'il a fini là-dedans ? Le caillou, il n'a pas fini là-dedans. Et d'ailleurs, on hésitait. Et au final, on s'est dit, tu sais quoi, c'est juste un caillou à 2. C'est bien en standard. Non, mais genre, c'est bien en standard parce qu'il n'y en a pas. Mais en vrai, bon, on va préférer parler de cartes actives qui font des trucs. C'est pour ça qu'on l'a pas mis. C'est vrai. C'était pas un call intéressant, en tout cas. Ouais, voilà. En fait, on n'avait rien à dire. Un caillou à 2 serait joué. C'est vrai. Seigneur Grouilleur, ça, c'est sûr qu'on l'a mis. Pour le coup, j'y croyais beaucoup. Par contre, est-ce qu'on l'a mis haut ? Ça, je ne sais pas. Je crois que c'est un peu ma faute s'il est 7e. S'il est un peu plus bas, ouais. Il aurait été 6 ou 5, je pense. Ouais, mais t'as quand même accepté qu'il rentre dans le top, ça va. Ouais, ouais. En fait, j'étais d'accord que c'était une bonne carte. Mais je pensais qu'un truc du cimetière, c'était juste meilleur dans le standard actuel. Et au final, on était content d'avoir un générateur de tokens de plus, le standard. Il était légendaire, il marchait vachement bien avec Raffine, en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Mais du coup, par contre, je disais que si on joue, ce serait sûrement 2 et 2. Et c'est vrai que généralement, les decklist qui jouaient ça avaient envie d'avoir un split de 2 avec des fois l'autre exemplaire en side. Ouais, mais comme il est légendaire, t'es obligé un peu de le splitter, ouais. Non, mais écoute, pour l'instant, on a été ok. Je pense qu'on a dû mettre le garde du corps, Renard-Garou, et pareil, c'est une bonne carte, quoi. Ouais, on l'a mis en 4 parce qu'on se demandait si ça allait être mieux, parce que ça ne pouvait pas se cibler. Mais on avait le côté sacrifice, gagner des PV, et flash. Je vois un call, là, qu'on a fait. Ah ouais ? Si c'est bien le call, il est 5ème, si c'est bien ça. Je crois qu'on a call l'arc-onte des rosiers sauvages, et c'est juste nul. Non, non. Ah ok, bon, ça va. Je ne sais même pas ce que c'est. Ah, c'est le truc qui me transforme en aura. Le truc qui transforme les mètres enchantés. Je crois que tu m'en parlais, tu m'as dit, ça fait quand même ça et tout. Et moi, je te disais, non, mais on va le tuer, ça ne fera rien, on s'en fout. Oui, oui. Mais j'ai voulu, j'ai voulu assez longtemps ce truc. Alors, on a dû mettre la Vaurienne charmante, ça c'est sûr. Ouais. Et on l'a mis assez haut, je pense. Ouais, ouais, on l'a mis en 3ème position. Ouais. Ok. Franchement, on est assez fit pour le coup. Ouais. Et du coup, par rapport à la Vaurienne, il y a un truc pas loin d'elle. Juste là, là. Ah, Gaudric. Gaudric ! Le fit à la cap. Putain, mais PL, gros, on est trop chaud, en fait. On était chaud, franchement. Après, c'est vrai que tester un peu les 7 avant, même si on n'a pas le temps de tout tester, ça aide un peu à se faire un meilleur avis. Ça nous change rarement complètement l'idée des tops. Franchement, ça change rarement le... Parce que, en fait, si tu capes les cartes dans le top, quasiment tout le temps au reveal, en fait, on a à peu près déjà les mêmes avis. Et des fois, ça nous indique en erreur, comme Kouronos et le top mythique de Eldraine. On va voir. Mais je sais, moi, quel est le col, et ça, c'est aussi ma faute, c'est la Merlois. Alors, la Merlois, ça va, elle est 10. Elle est 10e, ok. Mais ça, c'est ma faute, c'est moi qui ai insisté. De toute façon, vous voyez, quand c'est 10e, c'est qu'il y en a un des deux qui n'était pas chaud. Ouais, j'étais moins chaud sur la Merlois. J'aimais la carte, mais je trouvais que c'était trop... En fait, le body qu'elle aurait, en fonction de la curve, était toujours trop faible par rapport au standard. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais je trouve quand même que c'est une bonne carte, juste, bah, on n'a pas le temps, quoi. Moi, j'ai forcé pour l'outre insaisissable, mais je ne sais pas si tu as été jusqu'à m'écouter. J'ai gatekeep, je nous ai préservé de cette l'outre dans le top 10. Par contre, il y a un col qu'on aimait tous les deux, qu'on a mis en cinquième position. Ah, mais c'est Dragon Décadent, mais ça, tout le monde l'a aimé, cette carte. Dragon Décadent, c'est 8e. Ok. C'est 8e, mais ça a été joué vite fait. Parce que Dragon Décadent, attention, c'est fort, c'est juste une bonne garde. C'est juste que, bah, il se trouve que la carte, elle est arrivée quand Ragdos a été en déclin. Et que, maintenant, dans les decks Ragdos, en fait, on fait juste mieux que ce que fait ce dragon. Ok. Le top 5, c'est une carte qui a été... Qui a été toujours jouée en Pioneer, mais qui n'est pas jouée en standard. Ah, alors attends, laisse-moi regarder un peu. Et je maintiens que c'est une carte qui fait des choses, juste... Juste, ça ne marche pas, là. Ah, mais bien sûr ! Mais gros, on a trop raison sur Skoll, et personne ne l'a vu, ça. C'est la rédemption du chasseur. La rédemption du chasseur. Et on a trop raison, c'est juste que malheureusement... Ah, mais en standard, ça ne marche pas, c'est sûr. Voilà, on n'a pas d'alpha mana, mais le texte sur la carte, il est puissant. Et justement, en Pioneer, ils ont prouvé à quel point la carte était bien, quoi. Ouais, ouais. C'était x4 dans le véhicule, et toujours maintenant, je pense. Ouais, ouais, toujours. Ça reste une erreur, c'est planté. Mais la carte, elle est cool. Je pense que toi, tu as insisté pour tripler Bourru. Je suis sûr qu'elle est dans le top. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Pareil, c'est fort quand ça touche le bord. Moi, j'étais sûr que le coup de mana serait prohibitif, mais la carte est puissante. En tout cas, elle a cassé le limité, donc... Ah, limité, par contre, tu prenais ça, tu passais à la 2, quoi. C'est hyper limité, à l'instant. Ouais, c'est un petit peu Bourru, un petit oups. J'ai réussi à gatekeeper ton détrousseur d'apparence, ou tu l'as finalement mis en 9ème position ? Il est là, il est là, il est là. Franchement, tu avais gatekeeper ma loutre, j'aurais pu gatekeeper ton détrousseur. C'est vrai, c'est vrai. Mais je t'avais un peu convaincu à force, parce qu'il y a 3 lignes de texte pour un drop 2. En plus, il y avait le deck peuple fait, qui pointait le bout de son nez. Lui était peuple fait, il pouvait se jouer ailleurs. On en parlait peut-être dans... Comment ça s'appelle ? Dans Raffine. Ouais, ouais, non, il y avait 2-3 arguments pour lui. Voilà, c'était un bait, mais... C'était un beau bait. Maintenant, si on regarde ce qu'on a oublié dans ce top, il n'y a pas grand-chose. Il manque la féerie victime de la malédiction du sommeil, parce que finalement, la 3-3 va le parade pour un, elle était bien. Ouais, mais on trouvait que c'était vraiment trop lent, en fait. C'est pour ça qu'on ne l'a pas mis. Ouais, mais bon, c'est un peu planté. Ça aurait largement mérité d'apparaître dedans. Le druid enquête, même s'il n'est pas joué en standard, c'est quand même une vraie bonne carte. Ouais, mais ça, on aimait, mais je crois qu'on s'est dit qu'en standard, on faisait mieux. Enfin, mieux, entre guillemets, par rapport au format. Disons que tu n'étais pas incité à jouer grûle, tu étais plutôt incité à jouer rouge. Donc, ouais, ça ne me choque pas qu'il n'y soit pas. Et autre potentiel oubli, mais c'est très corner, c'est Baleine de Locke à corne. Mais en vrai, si Greg Orange, il n'avait pas popularisé la carte dans un deck biscornu, tout le monde s'en foutrait. Et on aimait bien, en plus, Baleine. Donc, encore une fois, je pense que sur le top rare Eldraine, là, on est assez chaud. Quand tu regardes le top 3, franchement, tu ramènes juste le seigneur grouilleur à la place du top 5. On a le top 5 de l'extension. Ouais. D'ailleurs, Détrusseur, il est là, à la place de la Ferry drop 1. Parce qu'on s'est dit, la Ferry, on ne la joue que dans Ferry. Alors que celui-là, il peut aller dans Ferry et autre chose. Là, c'est là où on s'est trompé, parce que finalement, la Ferry, elle est jouée ailleurs, mais... Eh ouais. Rip. C'est la vie. Les mythiques, par contre, on va un peu plus rigoler. Alors, déjà, les mythiques, on va rigoler direct, parce que je sais que moi, j'étais fan d'Ashiok, et je continue à penser que c'est une bonne carte. Voilà. Mais c'est la plantade, on l'a mis top 1. Il est là. Le bon Ashiok. Je suis d'accord avec toi, c'est une super carte, juste... En fait, c'est toujours pareil, on est giga... Je me rends compte d'un truc. Parce que là, je vois qu'on s'est planté sur plein d'autres trucs aussi. On est giga chaud sur les rares, et on est toujours un peu plus... Plus difficile sur les mythiques, je trouve. Bon, c'est sûr qu'on a mis Vertu de Persistance. Ça, je ne peux pas croire qu'on ne l'ait pas mis. Ouais, on l'a mis où ? La Vertu noire. Top 3, je pense. On l'a mis top 2. Top 2. Ça, c'est combat dans l'œil. Je sais ce qu'on n'a pas mis et qu'on aurait dû mettre. C'est Chaudron Dame d'Agata. Après, ça a servi juste à un deck combo, et on s'était dit, ça, c'est une carte à combo. On ne la met pas, parce que si ça ne combo pas, ça n'y est pas. Ouais. En fait, on a argumenté sur le fait que c'était une carte de deck combo, mais finalement, ce n'est pas le cas. Finalement, tu vois, en moderne, c'est juste jouer dans Scale, parce que... Ah oui, mais on parlait pour le standard. On l'a dit pour le standard, c'était plutôt... Ouais, mais tu vois, par exemple, Simi Cartefact, qui est un deck tiers-trois un peu marrant. Ce n'est pas un deck combo, et il bénéficie aussi du Chaudron Dame. Oui, c'est vrai. Ok, en fait, on la restreint à une utilisation purement combo. Ouais, ouais. Alors la carte, elle est assez indépendante. Ça aurait pu être dans le top 5, en tout cas. Ça aurait pu être à la base de la troisième carte, notamment. Alors, la communauté était très haut sur Imploré le miroir. Moi, je n'ai cessé de dire que ça ne serait probablement pas très bon, voire pas très joué. Mais est-ce qu'on a quand même un peu écouté la commu sur Imploré le miroir ? Imploré le miroir n'est pas dans le top. Et je suis content. Et ça, c'est bien, parce que pour le coup, c'était vraiment improbable que la carte soit pas dans le top. Les gens nous chiaient dessus parce qu'on ne l'avait pas mis. Ouais, ouais. Eh bien, moi, je vous rends le caca. Alors, on renvoie le cac, tiens. Pensez à. Tortue florissante, on l'a mis ? J'aimerais bien qu'on ait mis Tortue florissante. On ne l'a pas mis, on pensait que c'était trop mou. Ouais. Dommage. Mais on aimait la carte, encore une fois. Là, on ne s'est pas écouté, tu vois, sur Tortue. Non. Vertu de loyauté, je pense qu'on ne l'a pas mis et que c'est un oubli. Eh bien, écoute, il est cinquième. Ça va, alors. Ok. Ça me rassure, cette histoire. Je sais que j'aimais bien la carte. On se disait que pour 5 mana, ça ne faisait un peu rien. Alors que si, c'était très bien. Et ce qui l'a sauvé, c'était l'aventure qui vient une bête en flash. Ok. Je pense qu'on a dû mettre Tarellion, mais un peu par dépit. Quatrième. Ouais, c'était la concession aux fans d'Imirfé qui étaient dans notre commu. On s'est dit, Tarellion, ça a quand même plein de bonnes lignes de texte. Et maintenant, c'est ce fameux top 3. Et tu vois, là, quand je vois le reste des mythiques, il n'y a que de lâchie. Donc, je pense qu'on a dû mettre Belluna. On a mis Belluna qu'on avait testé, ouais. On l'avait testé la veille. Et ça, typiquement, c'est l'exemple de le stream d'appée. Le stream d'appée qui nous a niqué, en fait. Qui nous a rect. Parce que quand on l'a testé, ça faisait plein de trucs cools. Avec la loutre et tout, notamment. Et après... Ça faisait des trucs cools contre des decks cools. Ouais. Tu vois. Bah, ça va. Franchement, je trouve qu'elle draine. Alors, à part Ashiok, qui est étonnant. En fait, il faut se rendre compte que là, les mythiques d'Eldrein, globalement, à part les Vertus, la Tortue et le Chaudron, il n'y a rien qui a été joué. Donc, si tu veux, même si on avait fait un top 5, on aurait mis une carte de trop. Pour le coup, il y a peu de cartes qui ont été jouées. Mais les deux cartes les plus déterminantes du standard, que sont Vertus et Vertus, on les a, finalement. Ouais, je trouve qu'il y a... Il est totalement planté dans l'idée, quoi. J'aurais mis juste Tortue à la place de Belluna. Ouais, Tortue à la place de Belluna. Et puis, bon, si on avait été plus confiants sur le Chaudron, on aurait pu... Bon, tu vois, mythique rare... Enfin, Eldrein, rare et mythique, plutôt bon. Mais en fait, par rapport à notre façon de réfléchir sur le Chaudron, je comprends qu'on n'est pas mise. On l'a direct mis dans un truc un peu étroit. Et sa force, c'est d'être un peu plus large que le truc étroit dans lequel on l'a mis, quoi. C'est sûr. Passons à XLN. Bon, ça, c'est plus frais. Donc, peut-être un peu plus simple de... Je me souviens de ce qu'on a mis. Et je vais regarder un peu pour te dire si, de mémoire, on a été chaud. Et de mémoire, il y a du bon et du moins bon dans l'idée. Je peux te dire que les mythiques, c'est marrant. Ouais. Alors, déjà, dans ce qu'on a mis, on a mis sortie explosive, parce que tu aimais bien la carte et tu as raison. Elle est là. Septième. Voilà. Septième position, pareil. Ce n'est pas non plus un consensus total, donc ce n'est pas dans le top 5, mais ça vaut sa place. On a dû mettre la gardienne du ciel intérieur, mais probablement pas aussi haut que ce qu'elle devrait être. Le drop 1 ? Ouais. Le drop 1, on ne l'a pas mis, mais je crois que c'était la onzième, genre, quand on a fait un classement. Dommage. Dommage, dommage. Dix et neuf, c'est un col couplet. Ouais, on a mis Fonderie de Fabrication et Forge de 1000 lunes. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et ben, non. Ça n'a pas encore trouvé sa place, mais il y a des gens qui font des builds. Mais je pense toujours que c'est fort. C'est un deck qui n'est, pour l'instant, pas fort, mais qui est joué. Il existe, ce deck-là. Dommage. On a loupé la goélette, donc déjà poubelle, le top. Je peux dire que le monde entier avait loupé la goélette. C'est le Japon qui nous a tiens les yeux dessus, sinon. C'est vrai. On ne voyait pas ça. Genre, les gens n'ont testé même pas la carte. C'est genre, on s'en fout. Non, c'est vrai. On n'a pas mis ferme à Rétishana non plus, parce que pour nous, ce n'était pas une carte de standard. Non, d'ailleurs, c'est une carte de standard, mais elle est puissante dans d'autres formats. Ouais, mais c'est une carte de standard. Donc, tu vois, c'est la première fois, je pense, qu'en rare, où on s'est un peu planté. Là, on a beaucoup d'oubli assez déterminant. Il y a un petit peu de trois surprises, mais ça va, en vrai. Thresher du 6, on l'a mis, et c'est normal, parce que la carte est vachement bien. On l'a mis en cinquième, et j'ai vu que c'était joué en pionnière, même. Un petit slot. Ouais, ouais, c'est vraiment cool. Ça ne m'étonne pas du tout. Je sais qu'on a mis les dinosaures, Carnosaure-Barissant et Martel-Cran-Pugnas. Et ça, encore une fois, moi, j'ai cessé de répéter que Dinosaure, ça ne serait pas joué, et c'est le stream d'AP qui nous abate, quoi. Eh bien, écoute, on a mis le Carnosaure, parce qu'il y avait le côté Discover aussi. Ah, mais on s'est écouté, et on n'a pas mis le Pugnas. Et on n'a pas mis le Pugnas. Mais ça, encore, franchement, aller faire le call que Dinosaure, ça ne serait pas joué, et l'assumer, ce n'était pas facile. Ouais, ouais. Mais c'est ce qu'on... Parce qu'on sortait du stream d'AP, il fallait être chaud. Ouais, il n'y avait que des dinos, et on s'est dit, si Dino s'est joué, le Pugnas, c'est juste une 6-6 pour 3, ce n'est pas intéressant, on n'a rien à dire dessus. Et Carnosaure, ça peut être joué ailleurs, notamment parce que ça fait Discover 5, donc ça peut faire des bêtises. Non, mais je suis content. Et c'est un anti-bet. Donc on s'est dit, dans le Carnosaure, on a envie de le mettre, quand même. Je suis content, c'est bon call. Je sais, par contre, qu'on a mis Gémissement des Oubliés, ça c'est sûr. On a dû le mettre 6 ou 8, probablement 8. On a mis 8, ouais. C'est moi qui ai un peu défendu la carte, parce qu'il y a pas mal de gens qui étaient chauds sur le build d'Imir, mais on ne l'avait pas pu tester. Et je me suis dit, si jamais on peut trigger l'effet pour 2 mana, c'est quand même assez ouf, mais finalement, non. Il y a des gens qui ont un peu joué ça en standard, mais c'est pas très bien. On a mis Effondrement en fusion, mais ça c'était le call facile. C'est évidemment une bonne carte. Juste tant que Ragdos n'est pas joué, on ne joue pas ça. Mais tu vois, par exemple, c'est joué en Pionnière. C'est joué en Pionnière, c'est joué en side de Moderne contre Mulette et Calice. On peut dire que c'est un mauvais call, parce que finalement, c'est pas joué en standard. Ouais, mais c'est parce que Ragdos n'est pas joué. Si tu joues cette 2 couleurs, tu as des effondrements dans ton deck de sûr. C'est bizarre, parce que Ragdos contre le rampe ne joue pas ça, mais Ragdos contre le rampe, il s'en fout d'interagir avec toi. Il fait des vraces et des piocheurs, donc il n'est pas effondrement. Ça contrevient un peu à ce qu'on dit, mais bon, c'est pas un mauvais call d'avoir dit que ça, c'était bien. Ouais, c'est toujours une bonne carte. Toujours une des meilleures cartes d'extension, je pense. C'est ça. Alors, je vois ce qu'on a oublié, mais par contre, je ne vois pas ce qu'on a mis. On a dû mettre Évangéliste Sanguine. Évangéliste Sanguine ? Non, on n'a pas mis. Le top 2 et 3, il est bien, je trouve. On a bien visé. Le top 6, ça pourrait être joué, mais ça ne l'est pas. Est-ce que j'ai réussi à te convaincre sur Confluence de Cosmium ? C'est quoi, ça ? C'est le rituel qui te permet de choisir 3 et qui te permet de fêcher des cavernes. Ah oui, tu n'as pas réussi. Ah, je n'ai pas réussi. C'est dommage, c'est bien, ça. Enfin, on ne mérite pas le top 5, mais ça aurait mérité le top 10. Ça aurait pu être dans le top 10, ouais. Non, j'ai Gatekeep. C'est un Gatekeep, ça. Est-ce qu'on a mis Mpaka ? On n'a pas mis Mpaka, et j'aurais bien aimé qu'elle y soit. Ça ne casse pas 3 pattes un canard, mais c'est mieux que le top 6. D'accord. On a dû mettre Sentinelle de la Cité sans nom, et ça, c'est normal, c'est bien. C'est quoi ? C'est la 3-4 pour 3, Vigilance. Non plus. Qui explore. Non, ça, je crois qu'on l'avait test en AP, et on s'est dit, c'est mou, ça ne fait rien. Pourtant, ce n'est pas mal aussi. Je trouve ça toujours mou, mais mieux que ce que je pensais. Alors là, tu vois, pourtant le top est récent, mais je... Je te révèle la 6e, c'est la Paléontologue Intrépide. C'est un 2-2 pour 2, ça fixe, ça fait de l'aide de cimetière, et une fois à Noël, tu peux rejoindre un dinosaure ton adversaire, je suis toujours OK que c'est une bonne carte, je ne sais pas jouer. Ouais, 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 OK. Mais c'est quand même un drop 2 qui a des bonnes stats et 3 lignes de texte. Et qu'est-ce qu'on a foutu en drop 2 et 3 ? On a dû mettre KELAN, des trucs qui sont juste avec des bonnes lignes de texte ? On a mis des super cartes en top 2 et 3. Enfin, super cartes, des bonnes cartes. Pour moi, on n'a pas remis Trésor Map, parce que genre, c'était bien et... Non, mais moi, je te disais, franchement, c'est trop lent pour le format, et ce n'est pas joué du tout. Ah, on a dû mettre Malcolm ! On a mis Malcolm, en 2 ! On a mis Malcolm. Eh ouais ! Ouais, mais tu vois, il n'est pas brillant, Malcolm, il n'est même pas joué dans les Dekazorus. C'est pas ouf, quoi. Ouais, mais c'est bonne carte. C'est une bonne carte. Bonne carte, ça a été joué un peu dans Raffine. à tester et tout. Pourquoi pas ? Ouais. Quand tu as le Dek Thierrin qui teste une carte, c'est déjà ok, quoi. Non, non, bien sûr, mais si finalement, le Dek Thierrin, il teste la carte et ensuite, il l'enlève, je trouve que c'est un demi-révisible, quoi. Ouais, mais ça pourrait être joué plus tard, Malcolm. Tu vois, c'est pas... Oui, oui. C'est pas fini. Ouais, ouais. Et en 3e, c'est une carte qui est jouée vite fait. On l'a jouée sur la chaîne. Après, sur la chaîne, on joue tout, nous, donc... Oui. On joue un peu tout. Écoute, là, je l'aurais pas. Le voleur. Ah, d'accord. On s'est dit, c'est quand même une 2-3 fly paradin qui fait gestion, qui peut t'aider à te fixer. C'était pas Dek's, quoi. Et c'est joué par ce par-là, c'est pas Dek's. C'est pas une mauvaise carte. Mais pareil, maintenant, quand on dégrossit les listes et qu'on arrive aux listes Azurius, tu vois, ça joue plus voleur non plus. Non. Je trouve que c'est le premier top rare où on n'est quand même pas très, très fit, dans le sens où les cartes les plus importantes n'y sont pas. Et les cartes qu'on a mises dans le top 3, elles sont correctes. C'est pas des mauvaises cartes. Mais finalement, c'est pas elles qui sont déterminantes dans le format. Ouais, ouais. Pour moi, top 1, top 2, c'est Goëlet, Fermaré. Ouais. Fermaré, je me rappelle pas comment on est passé à côté, en vrai. Moi, je m'en rappelle, c'est en mode carte de duel commandeur. Ciao. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On l'a remis à d'autres formats. Et Goëlet, pour le coup, jusqu'à ce que je l'atteste, j'aurai toujours le même avis. Et le monde entier avait le même avis. On s'en fout. Moi, j'ai essayé de la défendre, je me souviens. J'ai essayé de la défendre au reveal. Ah, c'est vrai que t'aimais bien, ouais. Mais quand même, il y a un peu de stats et tout. Et tu sais, c'est un peu comme l'histoire du tavernier. Et tu me regardes et tu me dis... En fait, je ne savais pas pourquoi j'avais raison, entre guillemets. Donc, ça veut dire que je n'avais pas raison. Parce que direct, j'ai fait... Ouais, non, c'est vrai, je ne suis pas sérieux. En fait, c'est les véhicules, moi. Ce n'est pas tant les stats de cette carte-là. C'est les véhicules en standard. Je trouve que c'est hyper mou. Et il faut vraiment des véhicules très costauds pour qu'on les joue. T'aimais bien, d'ailleurs, le véhicule A5 aussi, je crois, qui fait un t-bet en OTB. En lui, tu me l'as bien get-kippé. T'as eu raison. J'ai dit non, ça ne déconne pas. En fait, quand ça se pilote pour pas cher, je me dis que c'est quand même solide. Ah ouais, mais Goëllet, c'est vrai que... J'avais pas vu le potentiel de Goëllet. Mais je n'ai pas chié dessus de mémoire quand on l'a vu, quoi. Ouais, non, ouais. Non, c'est vrai, tu avais un avis un peu plus haut-dessus. Et sur les petites mythiques d'Xalan ? Je trouve que ce n'est pas très réussi, globalement, ce top d'Xalan. On aurait pu faire mieux. Ce n'est pas réussi, mais ce n'est pas non plus loupé. Tu vois, c'est 50-50. Ouais. C'est moins bien que les autres top rares, en tout cas. Et sur le top mythique d'Xalan, on s'est un peu planté. Mais vous savez pourquoi on s'est planté sur les tops mythiques d'Xalan ? Moi, je sais. Parce qu'il n'y a juste rien qui est joué. Il n'y a aucune mythique qui est jouée. Il n'y a aucune mythique de ce top qui est jouée. Donc maintenant, dès lors qu'on n'a pas de référence à contextualiser dans le standard, c'est juste en mode, est-ce que les cartes sont puissantes intrinsèquement ? Eh bien oui, quand on a mis top 1, ça, je m'en souviens, Dracosaure en Tassurdoze, c'est une bonne carte, quoi. Ouais, bonne carte. En vrai, je crois que je ne vais pas trop faire suspense. À moins que tu veuilles essayer de deviner. Je sais qu'on a mis Graf 100 d'Aklazot, qui est la carte la plus jouée du standard, et ce n'est pas très joué. La plus jouée de l'extension d'Xalan. La plus jouée de l'extension dans le standard, exactement. Il y a des gens qui jouent ça. On a dû mettre l'Ancestral sans trop de... Non. Non, ok, sans trop de conviction. Est-ce qu'on a mis Quintorius, tiens ? On n'a pas mis Quintorius, non. C'est un peu le loupé, et en même temps, ce n'est pas vraiment joué en standard. C'est vraiment la seule mythique qui aurait pu finir dans ce top, et qui aurait dû... On a dû mettre Uatly, pour plein de raisons, parce que la carte a beaucoup de texte, et qu'on aime bien ces effets-là. Ça, je suis toujours d'avis que c'est un truc qui peut faire des trucs débiles. C'est une bonne carte, ouais. Quintorius, d'ailleurs, je crois que moi, je me suis dit, « Ah, finalement, c'est pas mal, j'aime bien. » Et toi, tu m'as dit, genre, « Non, non, mais... » Ah ouais, non, mais pour moi, c'était vraiment pas fort Quintorius. Je l'ai vraiment descendu, et je pense toujours que si on ne combotte pas avec, c'est vraiment pas bien, quoi. Ouais, ouais. C'est pas du tout un Plains Walker de Grind, ou quoi. Et j'aurais pas les deux dernières. Je pense qu'on n'a pas mis Cavernes des âmes, qu'on en a parlé en mention spé. On a dû mettre Chimil, le soleil intérieur. Moi, j'aime beaucoup la carte. Ouais, ouais, moi aussi. C'est pas mal. C'est bien. Cavernes des âmes, juste pour dire, on l'a mis en mention spé, parce qu'en fait, on savait que ça allait être joué pour les tribus, parce que ça allait être fort et tout. Et du coup, on ne voulait pas le mettre dans les cinq cartes, parce que c'était évidemment la meilleure mythique de l'expansion. Mais du coup, mis à part ça, on voulait plutôt faire des calls. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Alors, je ne vois pas du tout ce qu'on a mis en cinquième position, parce que tout le reste, c'est du caca. Une carte qu'on aimait bien. C'est Saïli, je pense, qu'on a mis. Non, Saïli, elle est en trois. Ah oui, pardon. C'est une carte qui travaille dans l'ombre. Ah, mais c'est Uatli. C'est Uatli. Ah, mais quand tu as révélé Saïli, moi, je te parlais du Uatli. Ah, tu as dit Uatli ? Ah, j'ai confondu. Ah, j'ai dit Uatli. Ok, je n'avais pas fait gaffe. Oui, du coup, en fait, j'avais pas trouvé… Enfin, j'ai trouvé les deux, finalement. Mais je… Dans l'autre sens. Ouais, Uatli en trois. Bah, pareil, bon, on s'en fout, mais bonnes cartes. Ouais, ça fait des trucs, Uatli. C'est travailleuse de l'ombre, quoi. Ouais, ouais. Comme dit ça, de Magic Origin. Ouais, pour le top mythique, je ne nous tiens pas pour responsable. Pour le top rare, on a été un peu moins bon. Mais sur les trois extensions d'avant, franchement, ça va. C'est chaud. Pas mal. Ouais, Mythique, Xalan, la meilleure Mythique, elle était en mention SP parce que c'était sûr que c'était fort. Et le reste, il n'y en a aucune qui est jouée. C'est ça. Dites-nous, vous, dans l'espace commentaire, si vous étiez chaud, si vous vous prêtez aussi à l'exercice des spoilers avec vos potes, avec vos amis et tout. Tenez vos… Faites vos calls, tenez vos comptes. Je trouve que c'est vachement stimulant pour apprendre à bien théoriser le jeu, à faire les bons choix, à tester les bons decks, les bonnes cartes. C'est un exercice qui est l'exercice théorique d'essayer d'anticiper ce qui va être bien ou pas bien. Au-delà, nous, de produire du contenu et de faire ça de manière amusante, je trouve que c'est vachement stimulant pour la vision globale de Magic, ta vision de jeu, ta vision de deck building. Je trouve que c'est assez cool. Donc, dites-nous si vous êtes plutôt bon sur cette année 2023 ou plutôt à côté. D'ailleurs, il y a un truc qu'on aurait bien aimé mettre en place, peut-être qu'on va essayer en 2024, je ne sais pas trop, mais c'est de se servir de notre Discord où il y a quand même pas mal de gens, n'hésitez pas à le rejoindre d'ailleurs, pour faire un espèce de sondage et pour faire avec une moyenne le top de la communauté, donc ce pourquoi les cartes rares et mythiques que vous pensez être les meilleures, et de l'inclure dans nos vidéos top pour comparer un peu. Le top de la communauté, c'est ça, et notre top, c'est ça. Ça peut être marrant. Et comme ça, quand on fait les reviews, notamment de top, on peut voir à quel point la commu ou nous était plus raccord ou pas. Je pense que globalement, ce sera à peu près les mêmes cartes, mais pas dans le même ordre la plupart du temps. Mais il y a des petits trucs, tu vois, comme Bizish de Mirror, je ne sais pas comment ça s'appelle en français. Il y a deux, trois cartes que la communauté pousse beaucoup et qu'on se refuse quand on est sûr que ça ne va pas bien, qu'on se refuse à mettre. Et finalement, des fois, on a tort, des fois, on a raison. Donc, il y aura quand même des différences. Il y a des cartes qui subissent des grosses hypes en sortie de jeu. Comme ça, on peut faire un top, par exemple, à l'époque. Deux V32 000. On va voir qui de deux ou de 32 000 a raison. Normalement, si vous avez 32 000 à voter, vous aurez forcément raison. C'est la théorie de la foule, toujours raison, mais à voir. Mais à voir. Bon, on va voir, ce n'est pas sûr qu'on mette ça en place, parce que ça demande pas mal de taf sur le Discord. Mais c'est un truc qu'on a en tête depuis un moment, et c'est vrai que c'est cool de pouvoir comparer. Comme ça, tous ceux qui viennent dans les commentaires après dire « Ah, vous aviez trompé, vous n'aviez pas dit ça ? » On aura ton top. On aura ton top. On va voir si toi, tu avais dit ça. On saura si toi, tu ne t'es pas trompé, mon pote. Exactement. Fin de cette vidéo. Encore une fois, bonne année. Des bisous. Profitez bien. 2024, on essaie de tout casser, comme en 2023, de faire encore mieux pour vous, parce que vous nous régalez à nous suivre. Merci à tous. Je vous invite d'ailleurs à aller voir le petit live de Noël qu'on avait fait, qui est sorti juste avant Noël sur la chaîne. C'était issu d'un live Twitch, où on discutait un petit peu de notre année 2023, on fait un peu une review, on offre des cadeaux, on offre des boosters. C'était très cool. C'est juste une bonne ambiance. Une vidéo où on discute globalement avec la communauté, tout en offrant des cadeaux. C'est un truc cool qui, à mon avis, ne génèrera pas beaucoup de vues, parce que les gens nous attendent sur autre chose. Mais si vous, vous regardez ce top qui, lui, va générer des vues, allez voir cette vidéo. Je pense que vous pourrez apprendre deux, trois trucs sur nous. Et c'est sympa. C'est un petit moment détente. Ça s'écoute en podcast, finalement. Exactement. Pas besoin de mater la vidéo. Pouce, bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch, Valpe, Elmagic, Arena, IFR. Et surtout, n'oubliez pas, c'était DabelleMagine. C'était DabelleMagine. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada